et bien bonjour à toutes et à tous bonjour bonjour nelson bonjour franck je suis franck paillen et aujourd'hui je suis avec vous pendant une heure 45 un petit peu plus et surtout aujourd'hui on a une session est vraiment spéciale chez adobe france puisque c'est la session des trois jours photos et donc j'ai invité des photographes entre autres donc le premier que je reçois aujourd'hui c'est nelson qui est non seulement photographe mais surtout 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 dé à freelance des à freelance ça veut dire que tu bosses pour le compte d'agence pour des agences pour à mon compte propre exactement pour des marques pour des de l'événementiel du divertissement d'accord et du coup de par ce métier là tu as acquis avec avec le temps les années est ce que je dois dire ça c'est ça une expérience une expertise sur les sur l'image c'est ça moi j'ai fait une école après mon bac j'ai fait une première année déjà de prépa on aura appliqué donc avec dessin intensif études de couleurs photo et ensuite j'ai continué sur un cycle de trois ans à l'epsa en art graphique d'accord et du coup là c'était plus mise en page édition traitement de l'image traitement de photos vidéo et et ouais du coup à côté je fais je fais des petites photos j'aime bien et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui ouais tout à fait alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois un petit un petit tour dans le chat pour les habituer vous savez effectivement que vous êtes sur youtube que c'est en direct et donc toutes vos questions les voient passer donc je vois bonjour à la lune vue du ciel daniel richard djfpv joël tmpx james didier bonjour à tous bonjour les autres rassurez vous on est en live on a le chat vous pouvez nous parler nous poser des questions de temps en temps je vais lire vos questions et les retransmettre à nelson mais il ya toujours un petit décalage on a une trentaine de secondes de décalage entre ce que vous nous dites et ce qu'on est capable de lire en direct donc tout va bien bonjour krylox bonjour alexandre bienvenue n'hésitez pas à interagir ouais ouais c'est tout à fait l'idée alors aujourd'hui on est sur le premier des trois jours photo petite question à ceux qui sont là est ce que vous avez assisté l'an passé sur la même chaîne youtube aux trois jours photo qu'on a qui ont eu lieu du coup il ya pile un an un petit oui un petit nom dans le tchat parce que c'était une c'était une première pour nous je fais régulièrement donc sur la chaîne des lives qui sont hebdomadaires tous les mardis de 10 à 11 et de 12 à 13 régulièrement je reçois des artistes comme aujourd'hui et ce que je fais en plus c'est que lorsqu'on fait les trois jours photo on essaye d'explorer à fond toute toute la partie métier et la partie métier aujourd'hui ça va être justement la photo avec nelson d'ici d'ici une heure et demie un petit peu plus on recevra chloé ldn qui viendra nous présenter son travail pareil en photo et en graphisme c'est ça qui va être intéressant aussi c'est justement d'avoir la confrontation de gens qui font de la qui font qui font de la photo mais pas forcément que ça voilà demain on continue notre session avec deux autres invités plus un invité spécial puisque demain donc je recevrai florence cardanti qui qui travaille sur de l'argentique qui travaille sur la matière alors je vais peut-être faire un petit truc dans quelques instants si on y arrive c'est que je vais vous partager la page youtube de de l'événement richard tu sais nous nous faire ça hop et tu nous mets tu me garde dans un dans un coin donc comme ça j'aurai 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 mon mon conducteur avec vous et vous serez pas complètement perdu donc demain je reçois florence caranti à 14h et à 15h45 je reçois sam sophie sam sophie vous allez voir c'est un mec qui est assez assez excellent puisqu'il shoot des legos et moi ça va toujours beaucoup amusé ça va être vraiment cool cette cette petite histoire de de legos et surtout il va nous réaliser un shoot en direct parce que jusqu'à présent sur la chaîne adobe france on faisait énormément de contenu on recevait bien les artistes les photographes on faisait beaucoup de développement c'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais par contre demain après demain on va avoir du shoot en direct on pourra discuter un petit peu plus de la partie matos on pourra se quitter ouais les éclairages comment les trucs et astuces etc etc après après sam sophie je vous ai pas fait un une vignette exprès mais le suivant dans la même journée ce sera monsieur stéphane baril qui viendra vous éclairer sur comment tout réussir à l'intérieur de photoshop et notamment toutes les toutes les petites retouches magiques sur les derniers outils de l'application ça c'est le deuxième jour c'est le mardi et le mercredi troisième journée encore deux photographes je reçois donc riyad gelmahoui qui va venir lui aussi shooter en direct ce sera un live modèle avec un shoot en studio avec des lights du flash et autres et on recevra par la suite vanessa madek qui viendra elle nous présenter un shoot qu'elle est en train de réaliser avec pareil du modèle en situation pour lequel on regardera justement sa prise de vue qui aura été faite avant juste avant le direct ce sera en extérieur c'est bien c'est varié c'est très varié c'est ce qu'on a essayé de faire sur cette session là justement pour pouvoir pour pouvoir échanger avec vous au maximum pour pouvoir échanger avec nos artistes et pour pouvoir profiter trouver un petit peu tous les contenus autour de la photo merci richard c'est cool du coup ce qu'on va ce qu'on va faire dans quelques instants c'est qu'on va aller pas tout de suite encore on va aller regarder sur sur ton site et sur ton sur ton beyond je sais pas si on fait de ton site ou du mien j'hésite encore un petit peu du mien du tiens ok allez c'est parti on va se repartager donc le on va se repartager mon écran voilà et là dessus donc ça c'est ton site et ce qu'il ya d'intéressant sur ton site comme pour pas mal de pas mal de sites en fait je sais pas si les photographes sont au courant de ça mais lorsque vous êtes abonné au creative cloud vous avez non seulement vos applications ça vous les connaissez un petit peu maintenant je pense que ce soit photoshop lightroom ou lightroom cc par exemple et toute la suite toi tu utilises quasiment tout moi j'utilise pas tout ouais mais mais j'ai tout tu n'utilises pas tout mais tu as accès à tout tu as ce qu'on appelle la formule complète je sais qu'on a pas mal de photographes qui viennent sur une formule qui s'appelle la formule creative cloud pour la photographie après oui c'est sûr et ils ont toujours le choix entre deux entre deux versions ils ont la version qui va qui comportera lightroom cc c'est celui dont tu vas nous parler aujourd'hui c'est toi tu es très utilisateur de cc notamment pour pour l'adaptation mobile ouais ouais parce que parce que tu as passé tu as tu as shooter beaucoup avec le mobile du coup le exclusivement exclusivement ok et et derrière donc toi comme tu as accès à toutes les applications tu as des retouches aussi sur sur photoshop c'est ça j'utilise photoshop mais en dehors de la photographie j'utilise aussi la suite illustrator par exemple il m'est arrivé d'utiliser muse ou même d'autres applications mais mais c'est vrai que la suite photographe c'est pratique quoi c'est le petit condensé et qui qui sert bien quand on n'a pas besoin d'utiliser toutes les applications quand on a besoin surtout de photoshop ou lightroom parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est dédié qui est dédié aux outils et qui est dédié qui est dédié à tous la tous les métiers de photographe alors ce qu'on ce qu'on voit sur ton site du coup c'est que il ya plusieurs parties il ya il ya des catégories dedans le design la photo l'illustration c'est ça j'ai coupé un peu grossièrement mais en gros voilà dans design c'est mon travail travail pro et mon travail de vraiment de créer que j'ai envie de montrer par exemple quand je vais démarcher ou d'autres et en haut j'ai aussi ma partie illustration et ma partie photographie qui sont un peu à part est ce que tu me disais dessus et qui moi m'amuser particulièrement c'est qu'effectivement le site sur lequel tu as tu as travaillé en fait tu tu l'as monté sur biens c'est ça en fait tous mes projets que je poste petit à petit sur biens je les réadapte ensuite en juste en ayant actualisé du coup le site qui est adobe portfolio d'accord et ça me permet de mettre à jour mon bien c'est un peu comme quand je veux sans avoir trop de manip à faire ensuite pour mettre à jour alors du coup aux petites questions sur les sur nos utilisateurs qui ici utilisent déjà un portfolio biens dites moi un petit oui un petit nom comme ça je sais je sais qui nous vient de où est ce que vous avez déjà vos images qui sont disponibles sur biens c'est ce que vous avez déjà fait des recherches là dessus et est ce que vous avez du coup fait la traduction entre ce que vous aviez sur biens c'est ce que vous avez sur sur le portfolio voilà on va on va regarder ça dans le dans le chat je vais mettre on a toujours 30 petites secondes de délais entre mes questions et vos réponses donc c'est toujours un petit peu étrange mais normalement on y arrive donc ok il y avait hop qu est ce que j'ai raté des choses oui il y avait des gens pour l'année passée du oui du non c'est bien tout le monde est là la suite photo merci alexandre pour le petit lien et et non vous saviez pas et hyper lead va bientôt se mettre à bien ça alors du coup qu'est ce qu'on si on devait faire le tour de tes projets on va regarder peut-être pas que de la photo dans un premier temps non je suis d'accord ça nous permet de te de te comme ça je peux me présenter un petit peu vas-y vas-y alors tu peux tu peux tu peux tu peux commencer par par le tout dernier que j'ai mis en ligne c'est simplement le personal branding voilà j'ai refailli avec quelques temps mon identité graphique qui était un petit peu qui avait besoin d'être mis à jour et du coup j'ai opté voilà pour biens pour pour présenter ce projet là ce que j'aime bien sûr bien c'est souvent quand les projets on reporte beaucoup d'attention au niveau de la présentation ouais ça c'est un tourment enfin pour un directeur artistique c'est assez c'est assez 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 crucial du coup j'ai essayé de le présenter d'une manière un peu rigolote sur la sur la recherche la recherche les inspirations l'évolution du logo les palettes ce qu'est ce que ce que j'ai trouvé intéressant là dessus c'est effectivement que ton logo tant qu'on l'a pas vu démonter on l'a pas enfin il n'est pas facile à saisir c'est un petit côté justement espace enfin grands espaces montagnes on a cette petite illustration un peu abstrait au milieu qui est en fait un n et un y pour du coup mon prénom nalsen nianovitz et ensuite j'ai un peu explosé le truc en développant des petits aspects d'écho autre chose a changé la couleur parce que moi avant j'étais déjà toujours en noir et blanc ouais et du coup j'ai envie j'avais envie de t'as tu avais envie de remettre un petit peu plus un petit peu plus de lumière de l'an je me suis pas du tout limité au niveau des couleurs ce qui fait qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut quoi j'ai essayé de faire quelque chose d'assez ludique et voilà du coup d'accord très bien alors je vois que dans le tchat j'ai pas mal de questions sur mais qu'est ce que c'est que beyonce et du coup si vous ne savez pas ce que c'est que beyonce bah je vais on va essayer de vous guider dessus pour les tous les utilisateurs on va toujours se remettre sur mon sur mon écran comme ça je vous emmène l'url c'est facile c'est beyonce b-e-h-a-n-c-e.net alors évidemment idéalement vous vous loguez vous connectez avec votre adobe id normalement c'est votre email et sur votre beyonce au départ quand vous débarrez il n'y a strictement rien pour vous parce qu'il vous connaît pas encore et puis au fur et à mesure qu'il vous connaît il va vous allez pouvoir eh bien chercher ce qui est ce que font les autres par exemple je me dis tiens je suis photographe et je suis intéressé par les tendances de photographie et du coup je peux aller utiliser alors soit la découverte on a un petit onglet ici qui nous permet d'avoir tout ce qui est découverte il va nous guider dans des galeries le meilleur de beyonce des galeries certifiées etc si je regarde la galerie certifiée je vais retrouver par exemple une galerie dédiée au graphisme à l'illus mais bien sûr à la photo et dans les galeries autour de la photo je vais pouvoir choisir je vais pouvoir trouver justement des images inspirantes ce que ce que moi je trouve vraiment très intéressant là dedans c'est que c'est le meilleur du portfolio des utilisateurs ce qu'on y voit là actuellement c'est des projets qui sont montés le plus haut entre guillemets dernièrement qui ont voilà ont fait le top de beyonce c'est à dire qu'on ramassait le plus de likes ou qui ont été partagés le plus de fois visionné le plus de fois ou qui ont été aussi peut-être les préférés de la communauté et alors c'est étonnant parce qu'on est en train de parler de ton portfolio on est en train de parler des likes est-ce que c'est pas gênant sur ton site internet cette histoire de like justement il ya parce que sur ton site internet on les retrouve pas en fait c'est ça c'est à dire qu'à partir du même contenu de beyonce quand tu construis ton site en fait on vire toute la partie réseau réseau social c'est ça ouais ce qui me gêne pas forcément puisque enfin ce qui a l'air plus pertinent en fait de dire voilà j'ai été vu j'ai été liké par autant de personnes là quand on fabrique son site mon portfolio on retrouve complètement ce contenu est ce qu'il ya dans ce que moi je trouve intéressant c'est que au départ je connaissais beyonce vraiment par rapport aux agences par rapport à la manière dont elle dont elle travaillait un petit peu mais pour les utilisateurs j'en avais pas encore conscience du fait que c'était vraiment utilisé par les achats d'art je sais que j'ai rencontré pas mal de graphistes et d'illustrateurs qui travaillent à l'international maintenant parce qu'ils ont été repérés et comment est ce qu'ils ont été repérés ben tout simplement quand on va dans beyonce dans le coin en haut à droite on a une petite une petite loupe et cette petite loupe elle permet de rechercher et de filtrer et ce qu'elle va permettre de filtrer c'est par exemple je cherche toujours en discipline on va rester dans le thème des trois jours photo quand même de la photographie et je cherche par exemple un photographe et je peux le chercher soit dans le monde entier soit en france par exemple et donc si je cherche un photographe français qui fasse partie de la sélection je vais retrouver je vais retrouver des gens qui utilisent la photographie au minimum et derrière je peux même lui demander une ville en particulier et je peux lui demander ceux qui ont été les plus appréciés je peux lui demander voilà je cherche des photographes parisiens je vais certainement en trouver à l'intérieur de beyonce c'est ça qui est qui est assez intéressant ce que j'aime bien surtout c'est la diversité quoi on peut on y a des ça va du tout ça va du graphisme à l'architecture au design intérieur la 3d le son le jeu vidéo il ya beaucoup de choses l'illustration et tout ça on peut en faire des collections qui se rapprochent un petit peu du pinterest ouais ça c'est vraiment pratique entre encore pour échanger sur des thèmes ou pour faire des mood boards collection bien c'est vrai que ça peut ça peut dire beaucoup de choses ouais carrément mais là je vois d'ailleurs osama qui dit sur beyonce c'est bien parce qu'on peut on peut justement trouver des superbes projets pour pouvoir s'inspirer effectivement c'est un peu c'est un peu l'idée c'est de comprendre lorsque vous êtes sur vos créations ce qui se fait en ce moment ce qu'on est capable de de mettre en mettre en oeuvre de mettre en place et comment comment organiser ça qui on va partager un petit peu chez moi parce que je vais vous montrer c'est pas du c'est pas du narcissisme c'est juste j'ai mon profil du coup je peux rentrer dedans alors que dans le tien je peux pas encore et ouais quand quand je crée mes projets en fait ce qu'il ya d'intéressant aussi c'est que ben j'ai les projets par exemple ici j'ai quelques quelques images qui avaient été exportés justement de lightroom cc et est ce que j'en avais fait c'est que en les exportant de lightroom cc après j'étais allé afficher mon portfolio ici je pouvais l'afficher ou alors le modifier directement dans mon bien et quand j'affiche mon portfolio en fait j'ai un site fr32c.myportfolio.com qui est facile à mettre en oeuvre et qui reprend en fait tous les contenus et du coup sur lequel je vais pouvoir réorganiser c'est à dire que je suis pas obligé de de c'est pas vraiment juste un blog sur lequel je travaille par ordre alphabétique je vais vraiment pouvoir remettre ça en place c'est vraiment ça c'est ce que tu as fait toi entre ton biens qui est rangé par date et ton ouais et ton site qui est plus par 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 style et par par style par projet et moi du coup j'ai le nom on peut aussi appliquer un nom de domaine si on a un site à son nom peut aussi le transformer directement non et tout à fait normalement il doit y avoir quelque part nelson il y a monovite pour un portfolio oui sans doute oui on peut on peut avoir directement l'accès au portfolio via via l'url choisi ah bah tiens il y a stéphane qui me dit j'ai déjà eu un client via biens donc comme quoi ça comme quoi ça fonctionne bien ça c'est une bonne chose c'est une très bonne chose alors qu'on va continuer un petit peu sur le tour de tes de tes projets donc on a démarré sur la partie branding qu'est ce que tu nous vers quoi tu nous graphismes logo tout ça on peut on peut aller vers quoi vers mes illustrations ou vers ouais carrément alors tu m'as rangé ça où illustration sur mon site on les voit sur ton site qui est de l'illustration plus plus matte painting plutôt plus photo bashing même qui est à partir de photos du coup d'accord mais c'est quand même ça s'inscrit quand même dans l'illustration même s'il ya moins de dessin ouais alors je sais pas si les si les gens qui nous regardent en photo connaissent le concept de photo bashing c'est alors le photo bashing en fait c'est de créer des ça c'est un peu comme le rough donc c'est un peu la création d'images rapides et sans trop faire attention aux détails mais c'est pour donner une impression rapide avec quelques éléments d'un univers ou d'un d'une atmosphère qu'on a envie de donner par exemple sur cette image là on j'ai pris des des kits d'image de néon ou de lampes je les ai du coup mise sur une ville donc qui est une vue de londres et ça donne l'impression d'avoir des lumières d'une ville alors que c'est quelques ampoules de trois centimètres de haut par exemple donc c'est du photomontage assez grossier qui qui en conservant cet aspect rough c'est en gros c'est du concept art souvent utilisé dans l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo pour où la production d'image doit être efficace très vite très vite pour pouvoir justement détaillé un petit peu détaillé tous les contenus comprendre un petit peu ce qui doit fabriquer derrière que l'idée en fait c'est de faire un beau concept art ce n'est pas juste joli c'est pas c'est pas la photo de pub voilà mais de se dire que là dessus on est capable de exprimer une idée plutôt que ça tarder sur les détails ok le photo bashing nous dit jean loge ouais tout à fait du photo bashing d'ailleurs si jamais il ya des gens qui sont ici intéressés parle par toute la partie autour du cinéma on a sur la chaîne youtube régulièrement des événements en collaboration avec yamag et ce vendredi on reçoit alexandre chaudré pour parler de pour faire une masterclass illustration développement visuel etc donc il ya pas mal de choses pour vous et tout le reste vous pourrez le retrouver sur france point yamag point co si vous avez si vous avez l'occasion c'est c'est plutôt une bonne chose on a des art and talk des événements récurrents et il ya plein de sessions live qui ont été qui ont eu lieu dans les locaux d'adobe france sur lesquels vous retrouverez rafael lacoste marx simonetti etc enfin tous les les grands noms des très grands noms des français des américains il ya eu énormément de sessions qui ont été données en français justement ce qui est assez rare finalement et on essaye de profiter de cette de cette chose là mais les français sont les français sont bien placés ils sont très très bien placés dans le dans le dans le concept ok et où ça va nous dit j'adore la composition ça tombe bien c'est un peu l'occasion d'aller à d'aller regarder tout ça allez on continue on fait un tour si on parlait d'illustration je sais que tu en as plein sur ton insta j'en ai ouais sur mon insta principalement c'est vrai ouais parce qu'il ya beaucoup de photos mais tu as eu toute une phase où il y avait beaucoup plus d'illustration à quel moment d'ailleurs tu as fait ce ce virage ce virage alors à la base à la base il ressemblait pas encore à ça mon insta j'avais j'avais déjà d'autres projets avant et j'ai décidé de plus me centrer sur sur l'illustration et du coup j'étais resté dans cette optique de dessin et quelques études quelques quelques speed paint quelques portraits ensuite j'ai décidé de me focaliser sur le portrait et sur le dessin donc tout ça c'était fait à la tablette graphique sur photoshop voilà on voit quelques extraits souvent à partir de photos que que une studie à côté on reste à dire que quand on compte une étude c'est vraiment comme même à l'époque de la renaissance c'est un modèle et un modèle c'est de recréer sur une feuille blanche quoi là quelques plans de forêt j'ai une petite période pour un facebook challenge où il fallait faire des des scènes en 30 minutes donc c'est voilà ça c'est plus ma voilà quelques portraits de rappeurs aussi j'ai eu ma période portrait de rappeurs et ça c'est quelques dessins aussi que j'ai fait au téléphone ça quand tu dis au téléphone sur le téléphone dessiné directement à même le téléphone ouais moi j'ai un note qui me permet d'avoir un stylet et de d'être assez précise dans mon dessin au doigt je pourrais pas réussir aux doigts ce serait un peu plus mais un stylet assez fin et plutôt précis qui pourrait être comparé à ceux de wacom d'accord qui me permet d'avoir un degré de détail assez assez cool pour un téléphone ouais du coup ça t'a permis de faire toute une série sur ce sur ce sujet là donc vraiment vraiment beaucoup de dessins là on revient à londres photo bashing quelques photos après et là et là on va commencer à rentrer en photo donc là c'est un c'est une c'est un rappeur mais cette fois ci en photo d'accord et c'est alors est ce que sur tes sur certains de tes concepts étaient de tes dessins de de départ certains étaient inspirés de photos que toi tu avais fait non 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 c'était un petit peu le souci c'est que j'ai enfin j'aimais bien dessiner tout ça mais je me dis je m'étais dit que ce serait plus intéressant de faire mes photos moi même et du coup j'ai fait quelques photos qui n'ont pas été suivi après en en dessin mais mais je me suis plus mis à la photo et j'ai un peu laissé tomber l'idée de faire des études comme ça plus me centrer sur des voilà l'imagination des portraits rapides d'accord sans forcément avoir de référence n'est pas d'accord et du coup voilà dernièrement j'ai plus posté les photos que j'avais qui était déjà en ligne sur bien c'est du coup sur mon site je les ai adapté pour instagram ouais en faisant quelques quelques carousels et du coup on retrouve mes photos de de cette année principalement espagne un petit peu de grèce ouais parce qu'il ya il ya vraiment du voilà là si on vient sur la photo à la limite je pense qu'on est même mieux sur le biens parce que c'est là que tu avais tout posé plus de travail de mise en page vous commencez par la première série je pense donc si on est sur la première série cadis dit-moi un peu plus parce que tout ça c'est de la photo mais alors voilà donc en fait moi je suis parti en vacances mais j'ai pas de j'ai pas d'appareil photo proprement parlé à part mon téléphone donc je me téléphone qui me suit depuis pas mal de temps maintenant avec lequel j'ai pris déjà beaucoup de photos il m'est déjà arrivé de retoucher ou de retravailler de mes photos que j'avais déjà prise avec mon téléphone mais là c'était la première fois où je voulais vraiment monter une série dédiée tu peux raconter voilà mes cinq jours passés en espagne et du coup du coup du coup du coup c'est c'est marrant puisque je voulais un peu montrer que on a tous un téléphone sur nous on n'a peut-être pas confiance en ses capacités à produire de bonnes photos là je voulais montrer qu'on pouvait avoir des résultats concluants même avec un appareil photo même avec un appareil photo basique tout complètement enfin en basique ils sont moins en moins basique l'écart il est de plus en plus serré entre entre les appareils photo manuel enfin réflexe type réflexe ou mirrorless tout ça mais et du coup je voulais montrer voilà mais avec un petit peu de retouches sur lightroom cc il suffisait pas grand chose au final pour avoir un résultat concluant d'accord alors ce qui est de ce qui est effectivement d'étonnant là dedans c'est que tu dis qu'on l'écart se resserre pas mal entre les entre les boîtiers réflexes et les smartphones mais effectivement sur tout ce qui est tout ce qui est effectivement ce genre de photos sur l'instant ouais c'est ça c'est qui sont optimisés pour ça c'est c'est prévu pour ça c'est quoi ces quartiers bresson qui disait que le meilleur appareil photo c'est celui qu'on a sur soi ouais ça je te le pique parce que je sais qu'on en a parlé il ya quelques semaines je suis d'accord avec cette phrase c'est vrai que pour faire une bonne photo il faut déjà avoir quelque chose d'intéressant en face de soi on peut si on a un modèle et aussi on prévoit de faire un shooting etc on peut on peut être dans les meures conditions possibles pour pour réaliser cette photo mais si tout se fait sur l'instant si on est en visite quelque part ou ou juste en voyage en appareil photo ça c'est assez pratique quand même de sur téléphone carrément alors tiens je vois dans le dans le chat il ya une grande discussion pendant qu'on était en train de parler de lightroom cc une grande discussion sur mais est ce qu'on peut créer depuis lightroom cc classique un export vers instagram et c'est ils ont échangé là dessus merci pour la question patrick merci pour la réponse stéphane il ya un plugin qui s'appelle lr instagram.com je crois si si j'ai bien lu tout ce que vous nous racontiez lr instagram.com allez j'essaye si c'est pas celui là on en cherchera un qui va vous permettre effectivement de faire ça bonjour bonjour l'ipad lr instagram qui va vous permettre et bien de préparer en fait vos exports directement depuis votre depuis votre lightroom classique et qui va vous permettre et bien de rajouter les mots clés tout ce qui est hashtag tout ce qui est métadonnées etc et surtout surtout ce qui peut être un peu intéressant pour les photographes qui travaillent pas que pour eux mais qui travaillent pour de l'agence ou autre c'est que vous allez pouvoir traiter des comptes multiples donc vous allez pouvoir gérer le gérer en fait les envois vers plusieurs comptes instagram pour vous pour pour une agence alors c'est pas gratuit mais je pense que c'est pas trop cher par rapport à ce que au service rendu du coup tiens ça va me permettre de vous faire un petit sondage sur les notre audience est ce que vous êtes utilisateur alors vous allez mettre photoshop ps 0 50 ou 100% lightroom lr 0 50 ou 100% si c'est le classique et vous allez m'écrire lr cc si c'est le lightroom à celui qui s'est appelé à une époque lightroom mobile et qui maintenant est lightroom cc parce qu'il ya vraiment tout l'environnement fait autour que ce soit la retouche sur téléphone ou la retouche sur tablette ou sur le navigateur alors ça continue discuter sur le chat un iphone aujourd'hui c'est la moitié du prix d'un très bon sony alpha aussi ouais c'est pas faux c'est pas faux il ya il va falloir réussir à équilibrer tout ça tout à l'heure franck a parlé sur le domaine de cinéma et d'animation visuelle j'ai raté le nom de la communauté est ce que quelqu'un la connaît ouais c'était iamag.co et je vous remettrai le lien tout à l'heure quand j'aurai rebranché mon deuxième cerveau celui qui me permet d'envoyer des trucs en parallèle allez hop parce que sinon je vais avoir de la correction orthographique sur mes liens alors ça c'est vraiment le pire truc du monde je vois que les réponses commencent à arriver sur le sur le tchat donc photoshop 100% lightroom 50 et photoshop 50 du lightroom à 25% du photoshop 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 il va falloir que tu nous fasses découvrir lightroom cc parce que je pense que je pense qu'on a un public qui est qui connaît pas encore du tout on va partager ton écran du coup allons-y on va rester dans un coin parce que comme ça on est toujours toujours vivant donc là tu es tu es sur l'application lightroom cc oui alors on vient de parler de shooter avec un smartphone toutes les photos qui sont dans ton dans ton lightroom cc là c'est des photos qui sont arrivées depuis ton smartphone oui exactement donc tu as la même chose sur le sur le smartphone et sur la exactement la même interface du coup sur sur mobile avec le même contenu que sur mon laptop qu'on voit actuellement d'accord et bon on n'a pas vu beaucoup de choses mais alors par exemple qu'est ce sur quoi on pourrait partir sur une petite photo qui est dans la sélection ambiance qu'une photo assez assez photo ma foi qui est bas qui est en termes de cadrage est ce que est ce que tu sais revenir à l'original ouais on a ça en bas dans les petites options c'est le juste à côté je crois le deux fois masquer avant après donc ça c'est ton original alors comment on pourrait tu veux pas les comparer je voudrais réduire un petit peu en taille mais on va rester sur ce format là donc on voit un petit peu oui avant après que ce que j'aime bien pousser justement en plus là c'était l'espagne c'était le début de l'été il faisait chaud il faisait beau du coup j'ai voulu voilà ramener ramener c'est à ramener ce sentiment là dans mes photos en poussant les contrastes en poussant les couleurs un ciel bleu sous acide bleu sous acide alors est-ce que est-ce que effectivement c'était c'était poussé comme ça tiens il ya stéphane qui nous dit mais j'ai pas compris tu shoot uniquement en téléphone ce sont pas d'héros demande-t-il ce sont pas d'héros ben si justement ce sont alors cette sélection là c'est pas d'héros mais sur mon téléphone si c'est plus il ya aussi un mode professionnel qui me permet d'ajuster directement à la prise de vue que ce soit l'iso la fréquence ou etc et d'avoir un fichier aux en sorties carrément je pense que effectivement ça surprend toujours un petit peu parce que quand on prend les smartphones il ya toujours une application de base qui est très bien mais qui donne pas forcément la main sur le mais il est c'est vrai que pour ce cas là je n'avais pas encore jusqu'à ce que je savais pas encore qu'il y avait ça et du coup la sorte cette sélection et maintenant jpeg mais le jpeg est quand même assez flexible et il me permet permet d'avoir une approche au niveau des couleurs où je peux pousser les contrastes sans qu'ils sentent que ce soit trop trop limite de toute façon comme tu dis c'est que après tu as découvert le fait que ça se foutait en roue est-ce que tu es revenu en arrière depuis comment ça est-ce que tu es revenu au jpeg depuis non 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 il faut rester sur du raw mais c'est vrai que le à la prise de vue rapide quand on déclenche l'appareil photo pour prendre une photo rapidement ce sera du jpeg c'est parce qu'il ya de plus grave non plus ça permet c'est quand même exploitable non c'est très exploitable après les je sais que les problématiques jpeg versus raw c'est toujours là la définition de l'image c'est toujours les dégradés les nuances sur les sur les dégradés c'est un c'est ce genre de question ouais après non on va aussi on si je zoome vraiment on peut voir on peut voir quelques quelques problèmes causés par le jpeg abac qui ont disparu là c'est bizarre il fait des meilleures versions ça revient la fois suivant je sais pas ça faisait un peu effet escalier mais mais il est parti donc c'était peut-être le temps de charger le charger l'image est ce que ça peut être ça je sais pas c'est possible alors il ya anthony qui disait en tout cas très beau boulot sur les couleurs et c'est bluffant pour une photo prise au smartphone il l'a dit en deux temps donc il est temps de mûrir ça de mieux ça fait un petit vrai c'est un petit peu un petit peu l'idée de que enfin je m'en moi je me rendais compte que ces photos là en zoomant il y avait quand même ça conservait beaucoup les détails pendant la retouche pouvait être assez flexible sur les ombres elle est par exemple c'est si une photo était très sens je pouvais la rééclaircir ouais sans trop de soucis du coup j'ai eu cette idée de de monter cette série de photos prises au téléphone en espérant que ça peut ça peut aider les gens qui n'ont pas d'appareil photo ou qui veulent faire aussi quelques quelques petits albums voilà il suffit juste un petit peu de retouches d'un petit peu de mise en page on a une bonne collection on a une en fait moi ce que ce que je constate avec le avec le temps sur la sur la photographie c'est qu'il ya eu toute la toute l'air des instamatique des appareils photo de la photo démocratisée tout le monde y avait accès et puis on passait du temps à ne pas développer des pellicules et peut-être faire faire le tri de temps en temps mais c'était une époque où justement on comptait ces clichés et puis avec l'arrivée de tout ce qui est smartphone on a commencé à multiplier la prise de vue et les gens prennent plus le prenait plus forcément le temps de faire l'édition le temps de faire le développement voire même ne pas shooter enfin ne pas ne pas développer les photos quoi c'est il est tiré et j'en parle plus derrière oui donc là il est là toi tu es ce que tu m'avais dit en pendant l'interview c'était vraiment toi tu es aimé construire des histoires c'est ça j'essaie de m'amuser le plus possible pendant du coup la confection de deux c'est de ses présentations biens oui c'est de balade de mettre des images qui côte à côte qui qui vont bien ensemble ou de d'essayer de les trier selon un certain nombre certain nombre d'hyp tic c'est ça je joue beaucoup là dessus sur les diptycles et du coup ça c'est c'est une option bien ce qui nous permet de faire des grilles moi je me limite souvent à deux deux images et voilà j'essaie de jouer sur des contrastes de couleurs ou des complémentaires et on se rend compte avec eux que du coup au niveau des formats on peut qu'on peut cropper dans la photo récupérer le le framing qu'on veut on était plus obligé de faire ton cadrage en amont tu le fais en retouche tu le fais comme on dit tu le gardes en post prod c'est ça je me joue pendant la pendant la photo je me dis bon ça je pourrais je pourrais le régler après ou ou d'autres choses et par exemple ce que j'aime pas c'est évident que sur sur ces photos il ya des il ya des défauts de qualité par rapport à d'autres d'autres appareils mais j'essaie de jouer avec qui souvent je je finalise mes images avec du grain ou qui 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 comble un petit peu un peu en surface toute l'image qui donne un peu de retrouver l'aspect argentique c'est ça que j'aime bien jouer enfin on voit quand même cette cette qualité un peu particulière pour des images habituées à voir comme ça style photo photographe du coup du coup j'aime bien voilà jouer sur du grain jouer sur du et ramener un peu une vieille époque même si c'est pris avec un appareil téléphone enfin ouais même si c'est pris au smartphone c'est vrai que l'idée un petit peu du du traitement croisé ça a vraiment ce côté début des années 80 je me suis planté de pellicules kodak et je sais pas comment j'ai ressorti mon hectare du coup voilà on arrive sur des sur des sur des éléments qui sont un peu comme ça mais qui ont un certain charme enfin j'essaye de de cacher l'aspect numérique qui à fond et de leur ramener dans quelque chose de plus plus humain comme on pourrait avoir là sur des vieilles photos tout qui nous rappelle un peu des souvenirs carrément parce qu'on avait parlé de souvenirs et tu m'as tu m'as pas ramené toute la boîte de cartes postales ce que tu es ce que tu m'as tu m'avais dit c'est que tu avais tu avais hérité d'une boîte gigantesque de cartes postales d'il ya un siècle ouais j'ai j'ai des cartes postales du coup du début 19e enfin début début 20e plutôt la plus vieille que j'ai retrouvé daté de 1902 et c'est des échanges entre mais entre mes ancêtres de sa voix ou voilà il y avait chaque carte avec quelque chose de spécial on parfois ils écrivaient sur le dessus et le derrière il y avait juste l'adresse de noter il y en a qui ont des formats très allongé panorama total ou avec je sais pas combien de mots écrit dessus on a des voies il ya des portraits il ya des célébrités de l'époque où je sais pas quoi et ça c'est marrant et je voulais je pense que c'est un peu un peu dans mon subconscient que ça se joue mais c'est plus voilà je garde ça dans le dos dans le dos de la tête et je produis mes images et du coup c'est des choses qui te servent toi de base d'inspiration est ce que quand tu es en train de faire tes développements sur tes photos à l'heure actuelle il ya des moments où tu dis bah ouais tiens ça c'est exactement ce que j'aurais fait enfin c'est en repensant un tel vieil photographique à typiquement celle qu'on vient de voir je voulais je voulais repartir sur un aspect vieille carte postale bon là les il ya de la couleur mais même on dirait que ces couleurs ont été rajoutés après coloriser parce que les verbes ont les verts sont vraiment il pourrait sortir d'une planète je sais pas d'où mais c'était pas comme ça dans la vraie vie et en tout cas je voulais le faire comme si ça avait été colorisé ou fait voir à quoi ressemble l'original du coup sur celle là ouais ouais rien à voir c'est la photo actuelle au smartphone et la photo voilà la photo développée alors il ya une petite question de tyriel qui dit mais le dng c'est pareil que l'euro si je me trompe pas c'est ça ouais ouais c'est ça le dng ouais c'est pas en fait euro c'est une manière de travailler les images donc l'idée c'est d'avoir vraiment toute la définition de ce qu'on voit votre capteur et chaque boîtier chaque chaque réflexe chaque smartphone ou autre va dire voilà la manière de prendre l'image du capteur et de la traduire en image en photo ça va être cette cette traduction là et le dng c'est la même chose mais c'est un format neutre c'est le digital négatif donc effectivement c'est quelque chose de lourd et stéphane me parle du fichier brut réflexe et téléphone une grosse différence en termes d'espace il se voit mal importé ses shoots dans le cloud sauf s'il augmente l'espace en terra dans son abonnement ouais ouais tout à fait alors dans les dans les formules autour du créatif cloud moi j'ai dû j'ai dû prendre en effet le terre le terre en plus ouais bien sûr dès qu'on commence à avoir des images à poser alors ça va vraiment dépendre de la pratique photo un photographe de mariage qui revient avec 2000 shoots de 50 mégas il va avoir beaucoup de mal à travailler sur du lightroom cc je sais que l'an passé pour ceux qui nous avaient suivi on avait reçu chloé volmerlot elle nous disait ouais sur sur 24 heures enfin peut-être un peu moins que 24 heures mais pas loin elle shootait elle déclencher 2000 fois non mais c'est sûr que ça va vite surtout pendant les événements où c'est compliqué de faire poser les gens vous savez compliqué d'avoir quelque chose de d'intéressant graphiquement en leur faisant des poses eux ils sont pas forcément habitués à poser etc il ya des beaucoup de choses qu'ils font sur le qui vivent du coup on est obligé de on est forcé de shooter en masse et après c'est vrai que le travail de sélection est important carrément carrément et du coup toi par contre quand tu là on voit ta sélection c'est à dire que c'est ce sont des photos que tu as shooté des photos que tu as extrait isolé est ce que cette sélection est ce que sur chacune des photos qui sont là il ya deux trois dix essais ou est ce que finalement non non je pense que je dois garder peut-être 30% des photos que je fais que fin que je montre mais ouais des fois je veux des fois je fais quelques plusieurs plusieurs shoots par plusieurs captures par par sujet ou des fois enfin le feedback est assez rapide aussi sur téléphone du coup je me rends compte assez assez rapidement si la photo va convenir après ou pas ouais quand je suis pas trop sûr j'hésite pas en prendre une petite dizaine mais mais sinon sinon non après je suis assez rigoureux dans ma sélection où je suis fin il ya des images qui pourraient être bien mais qui qui s'intègrent pas parfaitement dans la présentation alors je les enlève enfin je veux j'essaie d'avoir quelque chose d'assez cohérent et du coup du coup c'était cette et cette phase de cette phase de tri tu l'a fait au moment de la prise de vue juste après genre je l'ai fait pendant la construction de la présentation d'accord la mise en page ouais je ou alors si je remarque une image que j'ai pas retouché qui pourrait bien aller dans la présentation je la retouche et je l'intègre ensuite je suis assez je fais pas mal de d'aller retour ouais avec moi même là dessus et à chaque fois voilà c'est un peu au fur et à mesure j'essaie d'avoir un résultat cohérent qui me plaît surtout et qui je pense comme une quelque chose parce que là du coup tout à l'heure on a regardé on est toujours on est encore sur cadis ouais on peut on peut changer c'est cadis c'est séville en effet ouais je suis pas super fort en coin d'espagne donc par exemple ouais donc la grèce c'était un peu plus long je suis j'ai beaucoup plus d'inspiration à l'étranger que que chez toi ouais ça c'est normal mais par exemple on a ce monsieur qui est lui je les retouché j'ai retouché deux portraits de lui et on se rend compte que du coup l'original est un peu plus un peu plus on a moins d'informations quand on est après c'est sympa d'avoir typiquement ce résultat un peu plus gris après près retouches et qui permet du coup de faire un peu ce qu'on veut avec les couleurs ensuite il ya quand même vraiment du piqué dedans ce qui est étonnant quand on quand on voit la taille du capteur au départ c'est ça qui est ouais donc là c'était après enfin de plus en plus qu'on voit sur les téléphones c'est qu'il ya un mode portrait qui fonctionne différemment selon les selon les marques moi du coup j'ai déjà un note de samsung et le mode portrait se fait avec la relation entre les deux objectifs qui assurent le téléphone du coup je m'en sers de temps en temps je suis très peu de portrait du coup c'est assez rare mais ça peut aussi servir comme tout à l'heure par exemple en espagne on y en avait bon on avait ça sur le sur un chien exemple on avait aussi ça sur sur un arbre là avec un flou derrière qu'on peut adapter du coup avec ce téléphone là on peut adapter le flou après 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 la capture tu peux le faire et tu peux le faire en poste oui alors que sur le directement avec la capture depuis lightroom tu peux aussi lui demander de choisir ta mise au point profondeur de chance qui est toujours toujours assez intéressant aussi aussi alors qu'est ce qui se passe dans le chat il faut être super le lien de la session de l'an dernier tiens merci alexandre de nous faire passer le lien des sessions ça va toujours servir comment trouves tu la réactivité de lightroom cc me demande stéphane la réactivité de lightroom cc ouais alors je sais pas s'il parle sur mobile s'il parle sur tablette s'il parle sur smartphone en tout cas leur réactivité au niveau des effets je peux pas souci avec ça j'ai peut-être galéré à quelques moments au niveau de l'importation de mes photos il y en a certaines quelques fois les pas les panoramas c'est des grands formats ou c'est d'ailleurs même le format c'est peut-être que c'est ça c'est quand la photo a un détail spécifique dans les données des fois ça coince un petit peu on ne chez où je suis passé par photoshop et le problème a été résolu mais sinon au niveau des effets des couleurs du cadrage j'ai pas eu de souci particulier sur ça d'accord 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 tiens montre nous alors ça ça pour moi c'est la photo qui a été le plus le plus retouché de ta série c'est sûr en termes de couleurs la plus audacieuse bon là du coup je suis passé par du photoshop aussi pour celle ci mais c'était celle là du coup j'ai changé avec a complètement géré à la fois le recadrage j'ai changé le sens j'ai poussé toutes les couleurs dans des dans des dans des distances assez absurde mais mais c'est ça qui est rigolo la pointe enfin là j'étais du coup c'est un format carré moi j'aime bien souvent au niveau de mes photos essayer de retrouver quelque chose qui pourrait être sur une affiche de film ou une couverture d'album donc là typiquement c'était je mettais voilà j'étais parti dans un délire couverture d'album du coup ça on arrive sur ce résultat là on a souvent aussi bon là ça pourrait être une affiche de film ou je sais pas quoi l'affiche du film français de l'été par exemple il ya des aussi des images typiquement au niveau détail pour montrer un petit peu à quel point on peut aller avec avec un appareil avec un smartphone avec un smartphone sans aller jusqu'aux réflexes et tout devraient retrouver de la couleur et c'est fou en fait ce justement les variétés de couleurs que tu arrives à ressortir ouais de ce mais je vois j'étais premier le premier étonné quand j'ai commencé à jouer avec ça tout simplement ça voilà pourquoi ces couleurs là je joue avec les couleurs et ça m'a fait triper de voir qu'on pouvait on pouvait je faire des des trucs pareils j'ai du coup j'ai continué j'ai enfin j'ai voulu continuer pour pour développer des séries et par exemple le petit né du phare il est en bas là et là du coup ta série elle est complètement elle est très très variée alors tu tu les as dans l'histoire que tu voulais raconter dessus tu les aurais organisé par la suite par jour par un moment c'est tout mélange en fait j'essayais de voir je savais que je voulais à peu près commencer par par celle là qui pour moi évoqué le plus mon voyage en grèce du coup j'étais église en bord de plage j'étais à tinos qui est une des îles les plus religieuses encore de grèce qui a des églises à peu près à toutes les rues enfin c'est faux mais il y en a beaucoup et du coup en face de cette église c'était cette plage là qu'on qu'on avait d'accord du coup voilà je voulais rester cohérent là dessus au niveau des couleurs on a on est assez similaires et ensuite les tavernes les tavernes grecques c'est un peu ça que la manière de la manière dont tu l'as construit c'est assez classique au début avec en présentant un peu la grèce comme on est comme on la connaît comme on est habitué à voir avec l'eau les chats qui dorment un peu partout les maisons blanches les églises l'heure du farnier n'était de la sieste c'est ça et après après j'essaye de d'aller un peu plus loin avec des visuels bon ça ouais du coup ça c'est typiquement avec le beau flou derrière on saurait pas que c'était un téléphone qui a pris une photo comme ça qui a shooté ouais tiens d'ailleurs il ya je pense qu'on y on est en train d'y répondre doucement il y a stéphane qui nous demande question quelle est ta démarche et ton workflow est ce que tu shoot au hasard ou est ce que tu shoot sur un thème c'est à dire est ce que tu as est j'ai essayé de non j'ai pas de thème t'as pas de thème si t'as pas été pas venu avec une histoire et essayer de trouver les fans comme je me balade on se baladait un petit peu au hasard moi c'était la première fois que j'allais là bas j'avais aucune idée de ce que j'avais retrouvé là bas du coup c'est juste dès que je vois quelque chose d'intéressant que je juge comme comme intéressant à photographier je prends en photo et comme c'est très rapide avec un smartphone c'est pratique du coup il peut avoir comme ça des scènes en pleine rue où voilà mon pote qui va sauter d'un ponton ou une petite un petit restaurant dans une ruelle ou de des grappes de raisins au dessus d'une rue encore une fois c'est c'est non c'est juste des trucs que je vois sur le moment que je trouve que je trouve intéressant et que je décide de réadapter ensuite de mettre en page carrément 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 alors j'espère qu'on répond à la question de stéphane c'est en quelque sorte c'est quelque chose du coup c'est pour ça que j'ai pas vraiment de démarche externe en fait je fais mes vacances comme comme tout le monde pourrait faire ses vacances et juste je prends quelques photos à quelques moments donnés et ça me fait ça me fait un album souvenir c'est un peu est ce que est ce que ça t'arrive de tirer des livres depuis ton depuis tes albums justement depuis tes collections j'ai faudrait que j'essaye j'aimerais bien j'aimerais bien essayer une édition mais comme c'est tout récent j'ai commencé du coup en juin j'ai pas encore trop conçu toutes les idées que je pouvais faire avec ses photos mais mais c'est sûr qu'un livre ça ça pourrait peut-être qu'il me faudra encore quelques voyages carrément alors du coup tu me disais d'ailleurs je sais pas si c'est un secret mais que tu trouvais que c'était dommage qu'on fasse les missions en décembre plutôt qu'en janvier du coup ouais parce que en janvier je serais revenu d'un voyage au japon qui j'espère va être très fructueux en termes de photos je le sais c'est la première fois du coup que je visite ce pays je pars du coup très bientôt là et du coup j'espère quand je pars sur une longueur qui est beaucoup plus conséquente par rapport aux autres voyages je pense que j'aurais vraiment cette fois ci énormément de contenu je sais pas comment je vais faire encore je sais pas si j'aurai assez de d'espace pour soutenir toutes les photos mais mais ouais je je sens que qu'il ya une esthétique au japon qui va me permettre de de profiter pleinement de ça ouais de faire en espérant des belles photos carrément et du coup après une une entrée entre guillemets assez assez classique après je vais sur du coup du plus expérimental enfin entre guillemets avec des des cadrages un peu plus abstrait ou des sujets un peu plus perdus du coup là je l'ai fermé tu l'as fermé zut revenez et ouais avec ouais plus expérimental encore où je joue avec les couleurs je pousse un peu aux limites pour la par exemple c'est un point ça on voit les on voit les limites de l'image aux limites du smartphone et de l'image du coup donc mais pour moi c'est pas c'est pas le c'est pas ce qu'elle plus c'est pas le plus gênant alors c'est marrant ce qu'il ya stéphane qui demande mais plus couleur ou noir et blanc j'ai l'impression que la réponse bah je me lis j'essaie de pas trop me limiter en fait donc là c'est vrai qu'on avait du noir et blanc un peu au dessus on a une petite série qu'on peut regarder plus précisément c'est vraiment en fait je vois par rapport à l'image au moment de la retouche souvent ça apparaît un peu comme une évidence quand je dois passer un cliché en noir et blanc on peut aller voir d'ailleurs par exemple celui là c'est souvent des choses plus anciennes qu'on a envie de donner un look noir et blanc c'est à dire quand tu essaies de retrouver la partie traditionnelle la partie pouvoir dater en fait une image et là du coup pas dans le blanc parce que c'est un van typique années 60 totalement pop surfeur en bord de plage donc pour moi pour moi il fallait de la couleur il fallait au moins ça tiens du coup j'ai trois trois personnes qui a apprécié mon travail t'as des nouveaux likes sur ton sur ton bien en direct bien ça c'est une bonne chose et puis ouais du coup jouer sur vers la fin de ma série les ciels du coup un ciel un peu violet limite je pousse un peu au dégoût je sais pas trop comment dire mais jusqu'au dégoût mince peut-être pas au dégoût mais mais j'en abuse un peu je joue avec et ouais celle là elle est assez intéressante à montrer peut-être en en termes d'avant après ouais alors là par exemple typiquement dans la dans la série de photos de bateau ouais toute une série un quelle a été ta démarche justement pour le choix du c'était alors du coup je suis parti sur une qui est qu'on peut retrouver là c'était surtout au niveau de la composition là que je me suis j'ai pris le plus de temps et celle là du coup je l'avais recadré mais ouais il faudrait la ressortir au final c'était pas la version finale celle-ci mais c'était c'était ce plan là que j'ai fini par sélectionner je vais remettre juste le recadrage originel du coup là je suis bloqué en 4 tiers alors moi j'hésite pas à aller à grand coup de contrôle z ouais à revenir sur des sur des versions qui me plaisent bien et là voilà je voulais jouer sur l'aspect émeraude turquoise de l'eau et ramener un petit peu les couleurs du bateau les ombres très colorées etc ouais et du coup ouais pour pour cette image en particulier c'était surtout ce cadrage là cette direction du bateau qui m'intéressait pas plus que celle ci par exemple on a aussi c'est intéressant de pouvoir revenir justement sur toute cette période là est-ce que c'est des concours est-ce que tu te tu te donnes un temps de est-ce que tu te donnes un temps maximum sur une sur une retouche ou sur un sur une sur une série ou est-ce que tu dis bon allez c'est parti là j'ai j'ai une après midi deux jours parce que c'est pas de la commande non c'est vraiment du perso du coup j'ai tendance à vraiment m'attarder sur les détails non non je me je me fixe pas de de timeline ou de date limite pour pour ça vraiment j'essaie de faire en m'amusant le plus possible sans trop de contraintes que ce soit du coup voilà niveau cadrage ou couleurs ou ou temps j'essaie de d'être inspiré par des sujets qui me plaisent et voilà demande de me coincer le moins possible je je vois une question de la store qui nous dit mais d'ailleurs en dehors du smartphone quel matériel et là c'est la question piège parce que la réponse a été plus ou moins donnée et non c'est si je suis déjà parti en j'ai déjà aussi pris des photos avec un canon en 60 d ou un sony alpha d'ailleurs et comme c'est le matériel de mon frère je peux pas avec c'est ça quelle application pour l'euro sur sur téléphone alors la formation point com pour une très bonne question quelle application sur l'euro lightroom cc du coup ça sera peut-être du dng sur téléphone comme ça l'est pour moi mais je pense que la réponse de daniel à la question sur le matériel indispensable pour la photo et sa réponse qui était des chaussures de marche je pense que ça je pense que ça se tient bien bonjour un petit lien pour lightroom merci alexandre pour le lien avec notamment juliane coste qui effectivement une de nos de nos experts lightroom ça va me permettre de rebondir sur une question qui nous a été posée tout à l'heure un petit peu plus tôt par thierry est ce qu'il y aura des nouveautés dans lightroom cc dès 2019 alors des nouveautés il y en a très régulièrement si c'est possible on va d'abord faire un tout petit tour sur mon écran je vais vous emmener sur la page lightroom cc les nouveautés de lightroom cc donc dans ces cas là vous cherchez un lightroom cc et vous regardez tout ce qui tout ce qui a lieu comme nouveauté alors évidemment c'est un logiciel qui en version en version 1 depuis un an il 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 avance au fur et à mesure je sais plus exactement quel est le numéro de version maintenant j'ai fait régulièrement des petites sessions justement pour vous guider au fil des au fil des nouveautés parce que il y a des choses qu'on attend il y a des choses qu'on connaît dans la version de lightroom classique et il y a des choses qui qui arrivent au fur et à mesure on a on a comme maître étalon justement le lightroom classique et on a en plus en fait tous les tous les besoins toutes les demandes des utilisateurs qu'on essaye de satisfaire au fur et à mesure parce qu'ils ont une habitude du workflow et je sais que la plus grosse question que j'avais jusque l'année dernière c'était mais comment est ce que je fais pour transporter mon catalogue de mon bureau jusqu'à mon portable l'emmener dans les vacances etc et donc la vraie réponse à ça ça a été lightroom cc donc de pouvoir synchroniser justement l'ensemble de ces de ces infos et tout autour de cette idée là ont été bâtis toutes les fonctions qu'on peut qu'on peut qu'on peut voir notamment très récemment il ya eu l'intégration du classement par personne et ça c'est un truc que j'ai trouvé assez assez chouette alors je vais sortir mon lightroom cc il ya un petit peu de tout dedans aussi et principalement des photos voilà des pareil je suis un peu comme toi je trouve beaucoup mes vacances mes déplacements etc je me fais je me fais pas forcément de collection complète j'ai plutôt tendance à travailler en mode tout ce que je mets en place je vais récupérer sur insta et pour les pour les retrouver moi je vais travailler sur la partie sur la partie filtre et sur la partie filtre en fait je lui dis directement ma mémoire à tout ce qui a des étoiles et tu mets tout ce qui a été validé tout ce qui a été sélectionné et du coup ça me permet de retrouver en fait mon historique est ce que je trouve assez intéressant là dedans en termes justement de nouveauté de flux de production de création c'est que je j'ai arrêté de mettre des tags sur mes images j'ai arrêté de mettre des mots clés parce que il le gère à ma place et notamment un des trucs qui était assez frustrant quand on venait de lightroom classique qu'on s'était habitué à son moteur de recherche des visages et là typiquement un photographe de mariage par exemple ou quelqu'un qui fait tous les événements de la famille va beaucoup se baser sur le visage des personnes qu'il suit là je vais avoir une recherche par personne qui va se peupler au fur et à mesure comme vous pouvez le constater j'en ai pas j'en ai pas des masses parce que je sais que mon catalogue finalement il est vu par tout le monde sur la chaîne youtube et que du coup ça va je vous montre pas toute ma live non plus ou presque mais du coup ça me permet de retrouver en fait des petits trucs que je trouve assez assez intéressant de dessus et dedans ça va pas du tout ça me permet par exemple de retrouver dedans le fait que tout est shooté en dng le fait que je vais pouvoir conserver les habitudes que j'avais d'accepter ou de rejeter une photo à l'intérieur de lightroom je vais retrouver le classement et bien par boîtier et puis évidemment moi sur le lightroom il y a énormément de choses qui ont été shootées sur du smartphone mais il y a aussi pas mal de contenus qui ont été shootés sur des je dirais des vrais boîtiers du réflexe du bridge et le le photographe qu'on recevra mercredi riad galmawi lui utilise énormément lightroom cc pour ça il shoot je crois qu'il est au sony alpha et et tout ce qui tout ce qui récupère en fait est intégré à l'intérieur de l'aïtre m cc donc c'est vrai que ça ça va être assez assez intéressant de découvrir justement cette méthode et là donc ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas mal de photos qui pour le coup sont pas étiquetés il n'y a pas encore les étoiles etc tout simplement parce que bah c'est le retour de week-end je n'ai pas encore fini donc je vais je vais y revenir plus tard j'espère que ça répond un petit peu aux questions de que vous que vous posiez sur les sur les nouveautés thierry il ya ça qu'est ce qu'on a eu encore la bibliothèque apple photo évidemment l'intégration avec adobe portfolio ça tout à l'heure on est un j'étais en train de vous montrer justement les quelques les quelques séries de photos que j'avais pu réaliser tout simplement je vais dans mon lightroom cc je me dis j'ai quelques photos ben voilà celle ci elle est à moitié retouchée celle là celle là un tout petit peu aussi et celle ci elle était plutôt pas mal voilà donc ces trois photos là non ça doit être celle ci j'ai récupéré ces trois photos là en fait j'ai envie de les conserver donc je vais pouvoir lui demander petit plus d'en faire un album et ce cet album je vais l'appeler week-end parisien je me casse pas la tête sur les titres je suis désolé j'inclue bien mes trois photos sélectionnées je crée je crée une collection comme ça je sais que je vais pouvoir remettre la main dedans et je vais pouvoir reprendre en fait cet album là et lui proposer donc je vérifie mon mes images sont synchronisées elles sont sauvegardées et je peux même lui demander un truc ça c'était une des nouveautés de la version d'avant le l'original stocké en local ça je sais pas si dans les dans le public vous êtes utilisateur de lightroom cc et si vous avez déjà eu des déplacements à faire ou si vous êtes déjà posé la question parce que moi je sais que on se dit bah tiens parfois bah tiens j'ai une série de photos sur mon smartphone je les ai transférés dans mon lightroom et puis quand je serai dans le train quand je serai à l'hôtel j'ai fait les récupérer sauf que le principe du cloud c'est justement tout est en ligne mais si j'anticipe un petit peu ça je peux lui demander en fait je peux lui demander de prendre tout un dossier et je peux lui demander sur tout ce dossier de stocker l'original de l'album comme ça je peux partir en déplacement et prendre le temps et pas avoir de problème de connexion parce que bah ouais quand on est sur le wifi pourri d'un hôtel il y a toujours il y a toujours cette problématique là ce qu'on va faire aussi par la suite je vais déconnecter tout ça ce qu'on va faire par la suite c'est que je vais pouvoir lui demander et bien à partir de ces photos là de faire un petit clic droit dessus et je vais pouvoir lui demander directement de partager alors sur le web ça c'était une fonction qu'on avait depuis un certain temps qui permettait assez facilement vous revenez d'un événement vous avez envie de partager rapidement à vos connaissances ou à vos clients les 3, 5, 10 meilleures photos de l'événement vous pouvez le faire tout de suite on a un lien direct on a un lien direct et ce qu'on a depuis peu c'est qu'on peut partager directement depuis adobe portfolio et donc quand je partage depuis adobe portfolio alors je vais l'appeler ici et bien trois jours photo parce qu'on est là pour trois jours hop trois jours photo 2018 parce qu'on en a fait en 2017 vous aurez d'ailleurs tous les liens dans la description du petit live que je vous passerai tout à l'heure et quand je j'ai envoyé mes photos il me dit en attente de la fin de synchronisation mais le truc c'est que de toute façon les photos en tant que telles elles sont déjà synchronisées elles sont déjà en ligne et vous l'avez sans doute pas vu mais le petit nuage qui était là-haut il était en train de tourner en train de me synchroniser et là il m'envoie vers mon portfolio et vers mon portfolio et bien je vais retrouver l'arborescence sur laquelle j'étais en train de travailler tout à l'heure et je vais retrouver en fait le trois jours photo et la grille de trois images qui vient de me concevoir donc dès que j'ai besoin de rajouter ce contenu trois jours photo mettre à jour le site je pourrais faire un aperçu mais je vous avoue que mon site portfolio me sert beaucoup de démo pour les utilisateurs je patiente parce que c'est ce qu'il m'a demandé je peux lui demander de partager sur Beans parce qu'on peut choisir aussi on peut avoir des projets qui sont sur portfolio qui ne sont pas sur Beans ou des projets qui sont sur Beans et pas sur portfolio ça dépend de l'humeur ça dépend de ce qu'on a envie de partager et donc je vais lui dire non merci je reviendrai dessus plus tard par contre je peux aller voir sur le site ce à quoi ça va ressembler et je peux directement aller afficher mon site hop donc ça doit être fr32c.myportfolio.com et donc je vais être sur mon site et pouf je trouve ma nouvelle série d'images et ça a pris en plus des explications pas grand chose en termes de temps et ça nous permet vraiment de de gagner du temps sur le boulot sur les échanges et sur tout ce qu'on met en place Thierry nous dit qu'il trouve Lightroom CC sur mobile très intéressant ça tombe bien ça tombe bien je vous propose une petite coupure publicitaire non pas alors rassurez-vous ça va permettre de continuer à répondre à la question de Thierry sur les nouveautés puisqu'on a une toute toute petite présentation des nouveautés de Lightroom et de Photoshop qui a été diffusée je ne sais pas si vous aurez le son avec et rassurez-vous c'est en anglais c'est normal et ça ne sera pas traduit mais vous pourrez me poser plein de questions après Merci du turneder Lightroom CC est une application cloud-based photo service pour les gens qui adore le photo edit, organise, store et partager vos photos de tous les pratiques Start votre processus du défi d'un processus avec des ajustements Adobe Sensei analysera les characteristics de chaque photo including light, colour et plus et automatiquement ajustes les niveaux de leur optimal Leave it at that, or stylize your photos with more enhancements. It's easy to create artistic looks with split toning and tone curve effects. And you can create custom presets on any device, even your smartphone or tablet. All of your presets and profiles will sync across desktop, mobile and web, so you can access them anywhere. You can also fix perspective with upright, guided upright and geometry sliders. These make it easy to straighten horizontal and vertical lines, even in photos where you can't see the horizon line. For photographers with desktop focus workflows, we're continuing to improve Lightroom Classic CC with new features and enhanced performance. And to complement Lightroom CC and Lightroom Classic CC, there's Photoshop. With the industry standard in digital imaging, you can transform your photos into anything you can imagine. With these three integrated apps, you've got everything you need to make your photos extraordinary. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 avec Nelson et j'aimerais bien faire un truc si ça te dit c'est de regarder justement comment tu développes une de tes photos est-ce que t'as encore des photos sur lesquelles t'es pas encore intervenu j'en ai trouvé quelques-unes je pense qu'on peut commencer par celle-ci allez c'est parti donc là on est où par contre ? là on est à Séville au fond d'une petite rue il y avait cette place cachée j'ai l'impression qu'il y a une place privée avec une petite fontaine ici très mignonne et là par exemple la première chose que je ferais ce serait de tout casser et de mettre dans l'autre sens savoir que moi à la base je suis dans l'illustration, dans le dessin et dans la mise en page etc mais quand je prends en photo j'ai plus une intention d'illustrateur mais en dessous ça j'ai quand même j'avais pris des cours de photos donc j'ai quelques notions de composition de réflexion sur le cadrage en amont de toute façon même si mes cadrages sont pas très conventionnels là du coup ce serait plus dans le sens des lectures d'avoir un effet un effet qui monte plutôt qu'un effet qui descend qui descend d'accord on a de gauche à droite réfléchir à la direction de ton image c'est ça ensuite je pourrais recroper un petit peu ici parce que pour moi on a beaucoup hop ah oui ok donc là je vais juste vas-y vas-y libérer délivrer pardon excusez-moi c'est le père de famille qui parle et du coup remonter un petit peu pour centrer l'attention toujours bah moi j'aime bien me baser sur des règles simples les règles du tiers etc là on pourrait ramener un petit peu et première chose donc là l'image elle est sympa mais elle est un peu sombre donc est-ce que c'est l'exposure enfin l'exposition que tu vas régler l'exposition c'est souvent un petit peu vénère ouais du coup je préfère passer par les autres les autres petits réglages au niveau du contraste donc ce serait plus voilà ce serait plus remonter les ombres pour pour récupérer un peu le détail qu'il y a dans l'image au niveau des des blancs on va voir ici que on est on est proche du cramé on va essayer de faire attention à ça on est peut-être ici d'ailleurs mais à des moments le cramer c'est ça peut être intéressant ça peut être intéressant ça peut ça peut donner un ça peut raconter une histoire peut-être par exemple ouais du coup les blancs on va les on va essayer de les retoucher sans trop les casser et les noirs on peut remonter un petit peu bon là on a cette tâche par terre qui pourrait qui pourrait se récupérer sur photoshop mais je vais pas le faire maintenant on va essayer de se concentrer sur les couleurs d'ailleurs question quand tu travailles au bureau est-ce que tu travailles sur comme ici t'es au trackpad ou est-ce que t'as une tablette ? tablette graphique souris clavier mais on peut aussi faire tout ça sur téléphone toute la partie lumière toute la partie couleur cadrage et tout sur téléphone c'est facile pour moi il y a très peu de différence j'essaye juste de garder vraiment les finitions au niveau de la précision des détails et du grain je pense que je trouve que c'est mieux d'avoir ça sur un écran plus grand on se rend mieux compte en fait mais sinon cadrage couleur c'est un peu kif-kif sur sur le grand écran donc ce que j'aime bien dans Lightroom c'est qu'on a les uns après les autres on peut retrouver les différents les petits niveaux à changer j'essaie de couvrir un petit peu tout sans trop sans trop me prendre la tête par exemple là on va essayer de revenir du coup sur quelque chose d'un peu plus jaune un peu plus vibrant on va essayer de ramener les saturations donc là on voit que les blancs ils commencent vraiment à compliquer l'affaire donc on va les laisser là où ils sont je pense que là on a du rouge qui va être affecté par le changement du non pas celui-là donc là on a très peu de changements avec le mixeur au niveau des rouges ce sera plus au niveau des oranges là on peut vraiment voir que ça affecte beaucoup de zones de l'image donc plutôt que du au jaune vert on va être resté dans du ton chaud rosé t'es en train de transformer Séville en Toulouse et un peu plus clair peut-être ce qui est intéressant c'est le ciel donc ça sera plus celui-là j'aime bien partir sur des ciels de jouer avec des couleurs qui dans l'image qui sont complémentaires c'est pour ça que mes ciels se sont souvent un peu plus turquoise et mes rouges un peu plus un peu plus rosé un peu plus orangé rosé alors ça c'est justement c'est ce choix de contraste de ciel ce choix de de contraste de couleurs c'est des choses que t'as appris en fait quand t'es en train de travailler dans l'illustration ou c'est c'est venu avec la photo principalement c'est non c'est souvent des choses qui dans pas mal d'illus en ce moment on va voir qu'il y a des des ciels aux couleurs violettes ou aux couleurs vert enfin un peu tout et on du coup on peut on peut vraiment se permettre beaucoup de choses je dirais que ça vient plus de là que 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 de mon expérience avec la photo et là ce que je voudrais faire c'est choper les courbes hop pour libérer encore un peu les ombres à moins avoir quelque chose de visible et là déjà on a un avant après qui va être un peu plus un peu plus simple en termes de correspondance hop toujours au niveau des couleurs on va peut-être passer donc les oranges on va remonter un petit peu maintenant c'est les verts auxquels on peut peut-être les jaunir hop 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 et j'aime aussi beaucoup ce petit encadré ici qui permet d'avoir du coup des images assez expressives rapidement ce qui va on va donner une couleur aux ombres et et aux zones lumineuses donc ouais tout ce qui est virage partiel ouais donc souvent je reste dans le bas du dans le bas du dans le bas du dans le bas de la gamme pour pour éviter d'avoir quelque chose de trop violent donc c'est assez subtil donc là faut trouver un peu le comment colorer tes noirs délicatement c'est ça donc je vais rester dans un peu dans de l'oranger je pense pour avoir ce ce feeling de forme du tourner aux ombres chaudes et souvent du coup faudra aller dans d'une couleur complémentaire pour pour les lumières et je pense que là on est pas mal d'accord ensuite on peut se permettre de zoomer un petit peu au niveau du détail donc là c'est on se voit que c'est trop il faut quelque chose encore d'assez subtil et alors est-ce que tu fais comme on comme on recommandait à l'époque dans dans Lightroom et même dans Photoshop de regarder tout ce qui était détail plutôt sur du justement là t'es à 100% t'es à 1 pour 1 au niveau du pixel tu fais bien gaffe de pas être genre en train de pousser le détail alors que tu vois qu'une version zoomée de ton image j'essaye de regarder au plus proche sans trop que ça explose ensuite pour pas avoir de mauvaises surprises genre tiens j'ai boosté le truc mais ça veut plus rien dire non mais non souvent c'est au niveau de la clarté aussi faut faire attention pour pour pas avoir des images trop trop typées comme ça trop typiques typiques insta brûlées carrément et après bon là on a fait ça rapidement mais on peut rajouter un petit peu de grain le grain qui va être là non tiens il est passé où le grain ? le grain je l'aurais mis dans le bas du grain alors ça effectivement ton rajout de grain c'est ce que tu c'est ça je trouve que justement le grain qui est sur CC il nous permet d'avoir des tracés expressifs et avoir du coup on a quelque chose de très flou très énorme et quand on va dans quelque chose de plus fin on peut avoir des espèces de textures différentes et moi ça dépend souvent j'essaie de pas trop forcer non plus et voilà au niveau de la voix après là on voit que les blancs sont quand même un peu trop on était bien cramés ouais 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 faut peut-être les baisser ouais bon bah là on voit un peu les limites mais faut jouer autour faut jouer avec parce que là l'image de départ c'était un c'était un JPEG c'était un panorama JPEG d'accord du coup qui nous permet pas forcément d'avoir ça du coup je vais m'arrêter là pour cette image aussi et on en a une autre qui est plus aussi un panorama avec lequel ici je vais pouvoir vraiment jouer sur les couleurs des plantes qu'on voit et essayer de jouer entre du coup l'aspect blanc très pur et ramener des couleurs à travers tous les éléments qu'on a dans l'image bon il est légèrement flou on peut déjà hop et c'est plus du coup au niveau des couleurs qu'on peut s'amuser par exemple dans ma sélection de graisse je peux vous montrer une image sur laquelle j'avais vraiment forcé voilà on avait cette image ici qui est devenue celle-ci où j'avais vraiment joué sur le blanc pour le coup dans le même même petit encadré tout à l'heure ça c'est une version qui a déjà été retouchée il va te falloir une originale originale c'est ça ouais celle-là du coup je l'avais passé sur photoshop ici par exemple on voit c'est là où beaucoup de l'aspect de ces couleurs-là se joue et même pour celle-ci par exemple tiens bon là le cadrage saute un peu alors du coup tu lui fais quoi pour le là on voit mieux ouais 1 1 hop on va repasser sur celle-ci donc voilà ça c'est quelques images que j'ai retrouvées du coup qui avaient échappé à ma première sélection en juin du coup et qui manque là ah ça bloque alors j'ai une petite question de alors il y a Michel qui dit bonjour et merci pour les 3 jours photos alors il faut remercier Adobe France qui nous qui nous permet de mettre ça en place et d'accompagner les photographes et Thierry qui nous dit est-ce qu'on peut traiter une image JPEG sans dégradation bah oui il faut faut pas faut juste faire attention au niveau des effets à pas trop les trop les pousser dans quel cas on pourrait avoir quelques dégradations visibles mais je pense qu'il y a une certaine marge maintenant avec on a une marge de manœuvre assez importante ouais bien sûr de toute façon l'idée je pense que c'est toujours la même tant qu'on est sur du JPEG qui a été qui a été déjà un petit peu compressé qui est sur du 8 bits effectivement si vous commencez à jouer là-dedans vous risquez de voir des dégradations si vous allez un peu trop loin c'est un peu comme on avait à l'époque de Photoshop on retrouvait des peignes dans les développements dans les niveaux si on part sur du RAW le gros avantage c'est qu'on va pouvoir justement retrouver en fait toute la toute la souplesse à l'intérieur de la à l'intérieur de l'outil et qui va nous permettre justement de rattraper ces petits défauts et de ne pas avoir les effets qu'on voyait tout à l'heure avec le dégradé avec les blancs un petit peu cramés ça c'est une des choses qu'on va retrouver avec le RAW alors là je vois que tu es en train de faire effectivement de la déformation du recadrage dessus ouais donc comme ça un panorama on allait sauf que du coup l'avant et après ne prend pas en compte le recadrage du coup mais comme c'était un panorama les angles et les lignes droites étaient courbes avaient été courbées de la déformation rapidement j'ai fait dans géométrie j'ai mis en full comme ça tout était pris en compte mais tout était redressé tout a été redressé alors en tout cas pour toutes les lignes qui sont pour toutes les lignes droites pas pour les courbes ça pour les utilisateurs qui nous suivent de longue date on avait exploré plusieurs fois à l'intérieur de Photoshop les options justement pour faire du développement de panorama avec l'outil de redressement de panorama dans les filtres qui permet vraiment de redresser là on voit la petite ligne courbe que ce soit sur les portes de l'immeuble ou sur la ligne de pierre en bas de la colonne qu'on aurait pu redresser complètement dans Photoshop on aurait pu avoir quelque chose de très droit très rigide alors que là tu gardes quand même ton objectif et c'est intéressant aussi comme approche et sinon encore une fois c'est assez rapide c'est pour passer en revue j'avais une photo ici donc ça c'est typiquement le genre de photo que je pourrais prendre en vacances c'est juste une scène qui m'intéresse donc là j'en ai quelques-unes donc à voir laquelle laquelle sera la mieux adaptée laquelle mérite que j'aime bien est-ce que tu gardes la licence 4 ou pas ? euh non donc je pense qu'on va partir de celle-ci même si on pourrait cropper dans les dans les plans larges ça ça a été pris avec le zoom 2 du coup il y a juste l'élément là-haut qui me gêne donc je pense qu'on peut on peut l'enlever et avoir cette ouverture surtout toute la partie haute et on peut garder aussi à gauche ça donne un aspect cadre un peu mais là qui est du coup moins conventionnel comme photo on peut c'est le genre de lumière que j'aime bien ouais une vraie surbrillance ouais c'est pas de l'acoustique c'est de la qu'est-ce qui donne comme nom en 3D à ça ça c'est pas le frénal non on va pas jouer à ça je suis pas réveillé je suis pas assez réveillé pour pouvoir pour jouer à donne moi des bonnes définitions qui impressionnent les gens pour pas donner une dropping alors tiens c'est intéressant Michel qui répondait aussi tout à l'heure à peut-on traiter une image JPEG sans dégradation la preuve avec Nelson pour ma part d'ailleurs j'ai déjà fait retoucher et tirer des images en format 20-30 de photos prises au smartphone et lors d'une expo aucun des photographes présents n'a remarqué que c'était des JPEG fait au téléphone il faut que je fasse la même chose une expo undercover je pense surtout qu'on va revenir à la base une partie de l'audience photo va revenir à la base de raconter une histoire avec une photo plus que se poser la question de la technique et de la manière dont on est arrivé à la photo le nombre de pixels même si on est sur des quantités de pixels importantes c'est pas et alors ici donc là on a quand même une partie assez fade ici qu'il faudrait corriger donc ça va se jouer ici dans les couleurs on a donc là on est totalement surexposé sur la table avec les reflets à voir comment on va gérer ça c'est spéculaire le mot que je cherchais tout à l'heure spéculaire mais qui se réveille tu sais donc là on voit que les rouges sont présents sur une partie de l'image et c'est assez marrant du coup ça nous sectionne un petit peu nos chaises et nos tables je pense qu'on peut conserver ça éclaircir un petit peu hop et alors est-ce que tu fais des corrections sélectives toi ça m'arrive mais très rarement très rarement quand je fais dans le détail j'ai plus tendance à passer sur photoshop ouais bien sûr ouais puis en plus là t'es encore au trackpad donc ouais mais par exemple ça je pourrais je pourrais l'enlever par exemple je pense que ça peut marcher avec ça ouais non pas c'était vraiment une question dans l'absolu c'était pas genre montre nous comment marchent les corrections sélectives à l'intérieur de Lightroom et là qu'est-ce qu'il pourrait hop j'ai trouvé un bon petit bout de brique on va se dire que ça marche hop je pourrais le faire aussi pour là-bas là à mon avis tu vas le galérer là tu serais mieux donc là on a encore ce vert ici qui est très clair je crois que c'est c'est de celui-là où Michel nous disait j'aime beaucoup la lumière entre la banquette noire et le petit pot de fleurs en bord de fenêtre c'est bien là on est pas mal on pourrait même peut-être resserrer un petit peu le plan hop alors justement cette histoire de cadrage recadrage etc tu y reviens régulièrement sur tes photos ou tu jusque quand tu t'autorises à recadrer ton image il m'arrive de mettre une photo dans mon dans ma présentation de voir qu'elle mériterait peut-être un petit recadrage et du coup il n'y a jamais en fait il n'y a plus jamais de version finie de tes images pour moi elles sont finies une fois que le projet est posté sur Burex mais par exemple typiquement ce que je pourrais faire c'est ici souvent j'inverse la symétrie par exemple ce chat était dans l'autre sens où la table à la base pendant la capture elle était dans l'autre sens aussi mais dans la lisibilité ou dans la lecture de la présentation au complet ça allait mieux est-ce qu'il marche mieux dans un sens ou dans l'autre j'ai tendance à tout changer et du coup ça c'est typiquement le genre de choses où parfois tu es obligé de finir sur Photoshop c'est ce que tu m'avais dit sur le van je crois donc là ça marche d'inverser la symétrie ça marche assez souvent quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de texte ou de choses qui feraient en sorte qu'on détecte que ce soit inversé mais sur Zoan en effet à la base il était dans l'autre sens est-ce que je peux le retrouver alors là c'est le grand défi retrouver le comme j'ai fait une petite sélection il me semble qu'il doit être mais non il n'est pas là alors tu sais que tu peux mets toi dans toutes les photos c'est dangereux ça d'accord j'ai rien dit non non mais et si tu lui demandes de chercher voiture ou véhicule ah mais peut-être qu'il parle de date bon on va pas je veux pas que tu découvres les photos que tu voulais pas avoir que tu voulais pas qu'on voit ce bonhomme juste à l'embarcadère par exemple là on voit qu'il y a écrit Blue Star Ferris mais je trouvais que la photo était plus cool dans ce sens là où il regardait vers la droite il y avait c'était assez marrant ce qui s'est passé parce qu'il y avait un scooter juste à côté de l'eau avec le gros bateau et là du coup le texte est inversé mais c'est pas dramatique et pour revenir sur l'autre d'ailleurs on pourrait regarder un petit peu ce que ça donne en inversé c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs mais c'est étonnant en fait de revoir la même image sous l'autre angle c'est vraiment une image différente je sais qu'il y a beaucoup ça justement en dessin en concert on a une petite en image ça nous permet d'avoir un oeil un peu plus frais sur une image sur laquelle on vient passer beaucoup de temps et du coup en effet on a cette impression d'avoir une nouvelle image sous les yeux et ça nous permet de déceler un petit peu les erreurs qu'on ne voyait pas à force de travailler dessus et du coup peut-être qu'on peut finir on peut finir dans la retouche de celle-ci ça va être peut-être compliqué de gérer ces verts au fond il faudrait oui de gérer les verts du fond sans réussir à toucher il faudrait peut-être les désaturer le plus possible ou les jaunir hop on est pas mal du coup tu retrouves un petit peu de chaleur tu retrouves un petit peu de chaleur tiens je vois que l'heure avance je vois que Chloé s'impatiente et le public aussi on a encore du temps je pense que tout va bien chacun son tour aujourd'hui c'est chacun son tour hop et le plus il peut-être pas mal c'est chaleur ce n'est pas c'est un jour t'en C'était pas grand chose Si on regarde le avant après On a effectivement une énorme variation Dans l'image Que ce soit ton recadrage Que ce soit ton choix de couleur C'est plutôt pas mal tout ça Daniel nous dit C'est là que Sensei a tout son sens Sensei c'est tout le moteur d'intelligence artificielle Derrière les outils Adobe Effectivement Ça peut être bien intéressant De se pencher là dessus Alexandre nous dit Dans Lightroom CC si jamais vous voulez Réinitialiser les réglages il faut appuyer sur Alt et les menus deviennent réinitialisés Tout à fait Dans le panneau modifié effectivement Donc Ok je pense qu'on a fait un bon Un bon tour de tout ce qu'on devait se raconter Merci beaucoup Nelson Si vous avez encore des questions pour Nelson Vous avez moins de 48 secondes Pour les poser Parce que par la suite On va migrer On va se faire notre petite page De publicité Je vais vous mettre le lien Dans quelques minutes en fait Du deuxième Du deuxième live Qui est en attente Qui démarre Qui est censé démarrer maintenant Mais on va se laisser quand même Une petite respiration Et Dès qu'on aura Dès qu'on aura fini tout ça Donc on retrouvera Chloé Chloé LDN Dans Très très peu de temps Merci beaucoup Parce que ça nous a permis De bien De bien comprendre Je pense Lightroom Je pense que dans l'audience Vous vous êtes Vous nous avez suivis Vous vous êtes restés avec nous Pendant toute la session Et On se retrouve Tout de suite Sur le petit lien Que je vous ai mis en bas Pour les gens qui suivent la session En différé Vous aurez des petites vignettes Dans le petit i Là-bas dans le coin Et vous pourrez nous revoir Nelson Je te souhaite Une bonne continuation Sur toute la partie graphisme Sur toute la partie image La partie photo Et puis surtout J'espère que On te reverra Pour pouvoir voir Toutes les photos du Japon Avec grand plaisir Voilà voilà Michel te souhaite d'ailleurs Un bon voyage au Japon Tu vois Il l'a bien retenu Il l'a bien suivi Merci beaucoup Michel Et merci donc Anthony Thierry Hyperlit Etc Merci beaucoup à Alexandre Pour les liens Et on va Couper ce live Pour quelques minutes Allez A très vite Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada